Aujourd'hui, je vais te montrer comment sublimer les couleurs d'automne sur une photo de paysage. Autrement dit, transformer une image aux couleurs de saison en une version idéalisée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on poursuit avec les couleurs d'automne, notre thème photo du mois de novembre, avec cette semaine le traitement d'une image de paysage pour sublimer les couleurs d'automne avec Lightroom. Deux points intéressants à noter au sujet de Lightroom cette semaine. D'abord, une importante mise à jour sur les outils de masquage de Lightroom, avec notamment un outil de sélection automatique d'objets et du ciel. Alors, c'est quelque chose dont on reparlera, mais je te joigne déjà un lien vers la présentation de ces nouveautés sur le site de Lightroom. Et deuxième chose, la sortie d'un livre de Scott Kelby sur Lightroom classique, intitulé Lightroom classique, la méthode. Scott Kelby. C'est un auteur assez intéressant à lire, d'abord parce qu'il a cette vision pratico-pratique tout anglo-saxonne, que je trouve très appréciable, et ensuite parce qu'il ponctue son discours de blagounette bonne enfant. Donc c'est assez rigolo et aussi très rafraîchissant à lire, ce qui en matière de retouches est aussi inhabituel que salvateur. Dans ce livre, Scott Kelby propose de s'éloigner du traitement linéaire, qui est suggéré intuitivement par Lightroom, et que personnellement j'apprécie, mais vous allez voir que sa méthode est intéressante, puisque l'idée c'est de décomposer les réglages de Lightroom en 7 séquences, pour ne rien oublier. Alors c'est un peu la même logique que la méthode SPPCMM, que je propose en prise de vue, appliquer au développement Lightroom, cette méthode en 7 étapes, ça se résume ainsi en 1, appliquer un profil RAW, c'est la première chose à faire, ensuite obtenir des bonnes couleurs, étendre la plage tonale, contourner les limites du capteur, ensuite peindre avec la lumière et retoucher, une sorte de dodge and burn, et corriger les problèmes optiques avant de réaliser les travaux de finition. Et c'est sur ces travaux de finition, c'est sur ce point qu'on va travailler aujourd'hui, puisqu'on va à cette étape-là travailler sur les couleurs d'automne. Alors sans dévoiler toutes les astuces de ce que tu as le mis, je te propose de suivre la trame de sa méthode, et de l'appliquer donc à une photo de paysage d'automne. Comme d'habitude, tu pourras poster tes photos en lien avec le thème de la semaine sur le forum de mon site, j'apporterai des commentaires sur les images qui auraient été postées dans la semaine le mercredi suivant, n'hésite pas, c'est gratuit, la seule chose que je te demande c'est de partager massivement cette vidéo. Voilà, on va attaquer tout de suite sur cette photo pour passer de ça à ça. Donc première étape, appliquer un profil RAW. On voit ici que le profil qui a été appliqué, c'est le profil Adobe Standard, et on va aller modifier ce profil pour choisir le profil Adobe Paysage, ce qui va nous rehausser un petit peu les couleurs. C'est minime, mais ça fait juste ce qu'il faut pour rehausser un petit peu les choses, ça fait déjà une première amélioration de l'image à pas cher. Deuxième étape, on va donc jouer sur les couleurs en utilisant la balance des blancs qui est réglée sur telle quelle, et qu'on va passer sur lumière naturelle, et on voit que ça va tout de suite nous rehausser les couleurs, notamment le jaune et le vert, et ramener un petit peu de chaleur dans tout ça. Troisième étape, étendre la plage tonale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va ramener un petit peu de détails dans les blancs et dans les noirs, et pour ça, on peut baisser les hautes lumières, on peut remonter un petit peu les ombres, et ça va donc ramener un petit peu de détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Alors pour autant, on peut aussi, ça j'aime bien le faire, c'est baisser un petit peu le point noir, parce que même si on révèle un petit peu de détails dans les ombres, c'est quand même bien de garder des noirs qui soient noirs, et ça donne aussi cette profondeur à l'image. La profondeur, elle peut être donnée par du détail dans les ombres, mais aussi par la profondeur du noir. Donc les deux sont intéressants. Quatrième étape, contourner les limites du capteur. Alors ça, c'est si nécessaire. On voit que notre histogramme, il est plutôt cohérent par rapport à notre image, c'est-à-dire qu'on a une grosse zone qui est sur les tons sombres, on a pas mal de choses sur les tons gris, et très peu dans les blancs, et c'est normal, puisque à part sur cette partie là où les feuillages renvoient un petit peu de lumière du ciel, sinon globalement, on a une image qui est complètement à l'ombre, donc il n'y a pas de raison qu'on ait vraiment des hautes lumières. On pourrait essayer de s'amuser à sous-exposer légèrement pour gagner en densité, mais on va perdre aussi dans les ombres. Donc pour l'instant, moi je resterai plutôt sur quelque chose comme ça. À la limite, on peut jouer sur un tout petit peu, pour récupérer un petit peu de détails. Allez, un quart de diaph. Et encore, je trouve que c'est pas forcément très heureux, je préfère regarder un petit peu de luminosité sur mon image. Donc cette étape, on va s'abstenir. C'est pas parce qu'elle fait partie du processus qu'on est systématiquement obligé de faire quelque chose. On a, comment dire, il faut pas sur-retoucher et chercher tout le temps à faire quelque chose, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Étape suivante, donc, peindre avec la lumière. Là, l'idée, c'est d'utiliser l'outil de Lightroom, donc de masquage local, qui vient d'être changé, et qui permet notamment d'utiliser des masques d'une manière beaucoup plus poussée que précédemment. Je rentre pas dans les détails aujourd'hui, puisqu'on va juste utiliser un dégradé linéaire. On va faire un premier dégradé linéaire. Je vais essayer de prendre, tac, un petit dégradé comme ça. Dégradé linéaire. Et on va assombrir cette partie ici. Vous voyez, j'ai pas voulu assombrir l'ensemble de l'image tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant à cet endroit-là. J'ai bien dit assombrir et non pas éclaircir. De manière à récupérer un petit peu de détails sur cette partie ici. Pareil, je vais faire la même chose au niveau de la route. Donc, je vais rajouter un nouveau dégradé linéaire à ce niveau-là. En l'assombrissant un petit peu. Voilà. Et on peut éventuellement faire la même chose ici, en rajoutant un autre petit dégradé linéaire par là. Voilà, pour donner un petit peu de profondeur à la forêt. Et il m'a récupéré le moins 0,5. Donc, tout va bien. Ensuite, la sixième étape que suggère Scott Kelby, c'est la correction d'objectifs. Donc, supprimer les aberrations chromatiques et activer le profil de correction. On peut aussi le faire manuellement. Ça, ça va nous permettre d'enlever le vignettage et les distorsions de l'appareil photo. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut enregistrer en preset et faire à l'importation. C'est-à-dire qu'au moment où on importe la photo, moi, c'est une chose que je fais sur mes images. Au moment où j'importe les photos, par défaut, il applique automatiquement cette correction-là. C'est-à-dire la suppression des aberrations chromatiques et l'activation, donc, de la correction du profil. Ça, c'est fait à l'importation. Et c'est vrai que c'est une étape que je squeeze systématiquement, puisqu'elle est déjà faite de manière automatique. Si vraiment, je vois que ça ne va pas, je peux revenir dessus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ça fait le boulot très, très bien. Et enfin, la dernière étape, donc la finalisation de l'image avec le stylisme, c'est-à-dire l'ajout d'ambiance ou de filtres particuliers, là, en l'occurrence, on va travailler sur nos images d'automne. Et on a vu précédemment qu'en automne, la verdure perd ses colorations vertes et prend des tons jaune-oranger, voire rouille ou rouge. Donc, on va accentuer cet effet de la nature en atténuant les verts, en les passant au jaune et en atténuant les jaunes et en les passant au orange, ce qui va nous permettre d'avoir des couleurs qui vont être vraiment sublimées. Donc, pour ça, je vais aller dans l'outil TSL et je vais jouer sur la teinte de mes couleurs, notamment sur celle du vert, que je vais faire tirer légèrement vers le jaune. Alors, on peut pousser les curseurs comme un bourrin, on peut le faire aussi pour le jaune et on peut le faire aussi pour le rouge, ce qui va nous donner quelque chose d'assez violent. Il vaut mieux éviter de trop pousser les curseurs. Je remets tu à zéro et je vais repartir avec mes verts. Donc, si je pousse un petit peu mon verre jusqu'à moins 50, moins 75, ça ne se voit pas trop, c'est très bien. Alors, il faut faire attention parce qu'ensuite, nos verts qui vont être jaunes, on va pouvoir les retravailler comme ça. Et là, donc, on va avoir beaucoup plus de jaune. Et ensuite, notre rouge, il va apparaître doucement. Et là, on le dose. Alors, soit vous y allez carrément, vous avez quelque chose qui pique un peu les yeux, soit vous le dosez très légèrement. Ce qui est bien, c'est que ça se perçoive sans que ça se voit vraiment. Et là, pour le coup, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. On va voir si on touche un peu à nos rouges. Non, si on touche à nos rouges, ça ne bouge pas trop. Sur l'ensemble de l'image, on peut rajouter un petit peu de clarté si on a envie. On peut rajouter un petit peu de vibrance. Je ne vais pas toucher... Enfin, je suis allé un peu fort là. On ne va pas toucher à la saturation parce que la saturation, elle va nous toucher nos rouges et du coup, ça va piquer les yeux. Alors, si vous voulez faire un truc un peu violent, ça peut être intéressant. Mais sinon, pas trop. Pareil, je reviens aussi. Je vais revenir sur ce calque ici, puisque j'ai boosté un petit peu mon exposition. Ce que je vais faire, c'est que ponctuellement, sur cette partie d'herbe là, je trouve ça intéressant de remonter un petit peu le contraste, de baisser un petit peu le point noir pour qu'on ait des choses qui soient un petit peu plus denses. Et allez, soyons fous. On va monter un petit peu la saturation sur le vert ici. Pas autant. Pour ne pas que ça prenne... Ce qu'on veut montrer, c'est vraiment les couleurs d'automne. Donc, l'herbe... Ah, j'étais en positif. Moins 0,25, ça sera suffisant. Voilà. Il faut que l'herbe, elle prenne moins d'importance que cette tâche rouge là, qui elle, est vraiment révélatrice de nos couleurs. Donc, voilà comment on passe d'une photo de paysage d'automne à une photo de paysage d'automne aux couleurs sublimées. Alors, pour en savoir plus sur Lightroom, je t'invite à lire l'ouvrage de Scott Kelby, Lightroom classique, La méthode Scott Kelby, qui est paru aux éditions Erol. Du même auteur, non plus sur Lightroom, mais sur la photo de paysage. Alors, on sort un peu du sujet, mais pas vraiment, puisqu'on n'est plus sur les couleurs. On n'est plus sur l'automne, mais on est sur le paysage en général. La photo de paysage de Scott Kelby, qui est aussi très sympa. Et enfin, toujours sur Lightroom, retoucher et organiser vos images avec Lightroom. Là, pour le coup, c'est ma formation en ligne à retrouver sur mon site pour créer une photothèque avec Lightroom, comprendre et utiliser les outils de base et avancer, et optimiser ton flux de production. Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer. Abonne-toi et partage cette vidéo sur ton réseau social préféré. Et rejoins le forum photo, donc sur mon site, pour échanger sur tes photos. En attendant, bonne semaine et bonne photo.